Alors, on va essayer de tracer la courbe représentative d'une hyperbole un petit peu plus compliquée que celle qu'on a vue dans les autres vidéos. Donc, je te propose celle-ci, x moins 1 au carré sur 16 moins y plus 1 au carré sur 4 égale à 1. Donc, évidemment, la première chose, c'est de reconnaître qu'ici, on a une hyperbole. Alors là, je te l'ai dit, donc tu sais que c'est une hyperbole. Mais effectivement, ce dont il faut se rappeler, c'est la forme canonique, la forme générale d'une hyperbole qui est celle-ci. Je vais réécrire celle-ci avec les nombres que j'ai ici. x au carré sur 16 moins y au carré sur 4 égale à 1. Et en fait, on peut ramener cette parabole-là à celle-ci, à une équation de cette forme-là, tout simplement en faisant un changement de variable, en remplaçant x par x moins 1 et y par y plus 1. Et on retrouve une équation de cette forme-là. Donc, finalement, ici, on a une parabole qui est centrée. Donc, le centre de cette parabole-là, c'est l'origine du repère. Donc, c'est le point de coordonnée 0, 0. Et cette hyperbole aussi a un centre, mais qui n'est pas l'origine. Donc, pour trouver ces coordonnées, on cherche une valeur qui annule ce terme-là. Donc, il faut que x moins 1 soit égale à 0. Donc, on trouve que x est égal à 1. Et on cherche une valeur de y qui annule ce terme-là. Donc, il faut que y soit égale à moins 1. Donc, le centre de cette hyperbole, c'est le point de coordonnée 1, moins 1. Voilà. Donc, la courbe représentative de cette hyperbole, eh bien, en fait, c'est la courbe représentative de cette hyperbole-là que l'on va décaler par translation de vecteur 1, moins 1. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à tracer cette hyperbole-là. Alors, évidemment, pour ça, tu peux te rappeler des formules, des formules qui donnent les asymptotes de cette hyperbole-là. Mais c'est quand même assez utile, comme toujours en maths, je le dis à chaque fois, de comprendre d'où ça vient plutôt que d'apprendre par cœur des formules. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est exprimer y en fonction de x. Donc, je sais que y² sur 4, eh bien, c'est x² sur 16, moins 1. Donc, maintenant, je vais multiplier par 4 des deux côtés. Donc, y², eh bien, c'est x² sur 4, moins 4. Et là, je vais prendre la racine carrée des deux côtés. Donc, je vais avoir y égale plus ou moins racine carrée de ce terme-là. Donc, de x² sur 4, moins 4. Voilà. Alors, cette expression-là va nous servir pour déterminer les asymptotes puisqu'elle nous permet de déterminer le comportement quand x tend vers plus ou moins l'infini de la variable y. Alors, quand x, je vais l'écrire comme ça, tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, ce terme-là, x² sur 4, tend vers plus l'infini. Et puis, on enlève 4, ça ne change pas grand-chose, objectivement. Donc, finalement, y va avoir le même comportement que plus ou moins racine carrée de x² sur 4. Et ça, c'est égal à plus ou moins x sur 2. Donc, voilà. Là, on a les deux asymptotes, plus 1 demi de x et moins 1 demi de x, de cette hyperbole-là. Bon, je trouve que c'est vraiment intéressant de garder en tête cette recherche du comportement à l'infini parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit d'où viennent les équations de nos asymptotes. Alors, on va se servir de ça. Maintenant, je vais prendre un graphique. Alors, ici, je vais noter le centre de mon hyperbole. Alors, c'est le point de coordonnée 1 moins 1. Je vais le mettre ici. Ça, c'est donc 1. Et ça, c'est donc... Ici, c'est 1. Et là, c'est mon origine. Donc, voilà. Ça, c'est le centre de mon hyperbole. Maintenant, je vais tracer mes asymptotes. Donc, je vais les tracer non pas à partir de l'origine, mais à partir de ce point-là, qui est le centre de mon hyperbole. Donc, pour une variation de deux unités en abscisse, j'ai une variation de une unité en ordonnée. Donc, voilà. Mon asymptote va passer par ici. Alors, je vais essayer de la tracer. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, c'est l'asymptote qui a pour équation y égale x sur 2, un demi de x. Et puis, pour la deuxième qui a pour équation y égale moins un demi de x, eh bien, elle va passer par ce point-là. Donc, je vais essayer de la tracer. Alors, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, il s'agit de déterminer dans quelle portion du plan notre hyperbole va se trouver. Alors, évidemment, ici, si tu te rappelles, si tu as bien appris ton cours et revu ton cours sur les hyperboles, tu dois savoir que ça, c'est la forme générale d'une hyperbole qui est orientée du côté de l'axe des x, ouverte du côté de l'axe des abscisses, donc qui va se situer ici. Voilà. Comme ça. Ça, c'est une façon de voir. Mais il y a aussi d'autres techniques pour retrouver ce résultat. Et notamment, ici, on peut se servir de cette forme-là qui nous donne les asymptotes. En fait, ici, si tu prends la forme y égale plus racine carré de x au carré sur 4 moins 4, on voit que x au carré sur 4 moins 4 est toujours un peu plus petit que x au carré sur 4. Donc, finalement, notre y va être toujours un petit peu en dessous de son asymptote. Donc, ça veut dire que l'hyperbole se trouve forcément dans cette partie-là, un petit peu en dessous, quand x est envers plus l'infini, en dessous de son asymptote y égale x sur 2. Voilà. Ça, c'est une autre chose. Sinon, il y a une troisième manière de voir, par exemple, d'annuler ce terme-là. Alors, il faudrait que x moins 1 soit égal à 0, donc que x soit égal à 1. Et si x est égal à 1, eh bien, on aurait à ce moment-là y plus 1 au carré sur 4 égale moins 1, ce qui n'est pas possible puisque y plus 1 au carré est forcément positif. Donc, on ne peut pas prendre x égal à 1. Alors, on va essayer d'annuler plutôt ce terme-là. Donc, il nous faudrait que y plus 1 soit égal à 0. Si y plus 1 est égal à 0, donc, ça veut dire que y est égal à moins 1, eh bien, dans ce cas-là, on aura x moins 1 au carré sur 16 égale 1. Donc, x moins 1 au carré égale 16, c'est-à-dire que x moins 1 va être égal à 4 ou x moins 1 égale à moins 4. Donc, on aurait à ce moment-là pour y égale moins 1. J'ai dit que c'était y égale moins 1. Pour x moins 1 égale 4, c'est x égale 5. Donc, c'est le point de coordonnée 5 moins 1. 5 moins 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et moins 1, c'est ce point-là, ici. Ça, c'est un des points de notre hyperbole. Et le deuxième, c'est pour x moins 1 égale moins 4, c'est-à-dire x égale moins 3. Et donc, le point correspondant, c'est le point de coordonnée moins 3, moins 3, moins 1, qui est ici. Voilà. Et en fait, ça, ce sont les sommets de notre hyperbole. Donc, je vais pouvoir la tracer. Elle passe comme ça. Elle s'approche de son asymptote. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Elle s'approche de son asymptote de plus en plus. Ça, c'est cette première branche. Donc, ici, elle est un peu au-dessus de son asymptote. Elle passe par son sommet. Et ensuite, elle repart et elle s'approche de plus en plus de son asymptote. Voilà. Évidemment, tu peux, si tu veux, t'entraîner à placer des points. Pour vérifier, donc, par exemple, calculer les coordonnées de ce point et le placer. Bon, pour vérifier que tout marche bien. Et en fait, ça, c'est vraiment pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était, d'une part, de découvrir quels sont les asymptotes de cette hyperbole. Et ensuite, de déterminer dans quelle portion du plan se trouve ton hyperbole. Merci. 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 Merci.